Mais voilà, maintenant la suite de notre soirée, une rencontre entre Florence Alexis et Daniela Ferrière, qui sera animée par Dominique Aubas, Dominique qui est journaliste. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, Dominique est aussi l'épouse de Beethoven Aubas, qui vous salue tous, parce qu'il aurait bien voulu être là. Mais il est dans un avion entre Port-au-Prince et New York. Voilà. Bonsoir, merci d'être si nombreux, c'est vrai que ça touche tout le monde. Ce que je voudrais dire avant de commencer, c'est que je ne suis pas là en tant que journaliste ce soir, parce qu'il y a quelqu'un, il y a deux personnes, je suis au milieu de deux grands, dirais-je. Je suis là pour faire une thérapie, parce que moi j'ai découvert Jacques-Stéphane Alexis à l'âge de 9 ans. Et finalement, ça a été un parcours un petit peu similaire à tous ceux qui m'ont entourée, presque similaire à celui du père de Beethoven justement, mangé également par le régime de François Duvalier. Et Jacques-Stéphane Alexis, ça a été pour moi des jours de cauchemars et d'émerveillement, parce que j'ai lu d'un roman c'est rose étoile la fable de Tatezo Flando et je rêvais qu'un jour j'éclaterais comme une bombe et c'était une angoisse de petite fille terrible. Donc c'est plutôt à ce titre que je suis là aujourd'hui. Donc je n'ai pas beaucoup envie de présenter Jacques-Stéphane Alexis, d'ailleurs, Dany va le faire. Ce que je voudrais mettre en exergue, effectivement, c'est tout le côté actuel de cet homme extraordinaire. Parfois c'est quand les gens ne sont plus, on parle d'eux comme étant des demi-dieux. Je ne pense pas qu'il en soit un, mais je pense qu'effectivement, il représente un petit peu tous les artistes, tous les écrivains haïtiens, tous ceux qui sont morts, non point pour la patrie, mais à cause d'une dictature qui a été mangée par la dictature. Et tout à l'heure, lorsque je discutais avec Florence, la mise en exergue a été faite aussi sur cette espèce de phagocytose que faisait François Duvalier qui s'approchait de très près des écrivains, des artistes peintres, de tous ceux qui représentaient quelque part la culture haïtienne. Et il les surveillait finalement, on les faisait surveiller. En tout cas, il les craignait parce que peut-être qu'il voulait un petit peu être chacun d'entre eux. Et je crois que c'est ça qui, quelque part, a traumatisé ou, comment dirais-je, qui a complètement mangé pas mal de personnes qui voulaient s'exprimer. Parce qu'on savait que quand on en savait trop, quand on était apte, capable, intellectuel, etc., on finissait en général six pieds sous terre. Voilà. Et on parle de la fin de Jacques-Stéphane Alexis, pas très claire. C'est pas le premier, mais là, je laisse Dany en parler. Oui, je vais simplement, et pour commencer, lire ce texte que j'ai écrit pour, c'était pour la première fois, le magazine littéraire, qui donne un petit peu des informations sur Alexis dont on parle depuis un moment. Il y a des dates, il y a des choses comme ça. Alors, Jacques-Stéphane Alexis, un jeune homme éblouissant. J'avais oublié Jacques-Stéphane Alexis avec le temps, mais en le reprenant dernièrement, j'ai tout de suite compris qu'il n'avait jamais cessé de cheminer à moi. Né en Haïti en 1922, Alexis est mort à 39 ans, en tentant de renverser par les armes, avec quelques amis, le dictateur François Duvalier. Ce qui est triste, c'est que j'avais oublié combien ce jeune homme, crépitant de talent et d'audace, avait compté pour moi. Quand on veut devenir écrivain en Haïti et qu'on est né comme moi au début des années 50, on ne peut que se heurter à ces deux figures incontournables, Jacques-Romain et Jacques-Stéphane Alexis. Il y a fait des choses que je lui envie encore. Prenons l'attaque de son premier roman. La nuit respirait fortement. Je donnerai chair pour l'avoir écrit. Ce qu'il dit du fleuve artibonite, l'artibonite, ce grand gaillard aux bras puissants et fils des montagnes, montre qu'Alexis est un homme au cœur vaste. Il est époustouflant quand il oublie l'idéologie pour simplement tenter de rendre l'émotion qu'il ressent. Mon roman préféré d'Alexis, c'est « L'espace d'un sciement ». Tout le livre se passe dans un clin d'œil. Autant Roumain est limpide, autant Alexis est bariolé. Il écrit comme ses prostituées qui portent tous leurs bijoux sur elle. On cherche longtemps l'émotion sous la luxuriance des adjectifs, mais ça tombe bien pour l'espace d'un sciement qui se passe dans un bordel. J'ai longtemps rêvé d'avoir l'imagination flamboyante d'Alexis et le style sobre de Roumain. J'aime surtout le jeune homme fougueux qui ne semble avoir peur de personne. Il faut l'être pour écrire cette lettre à François Duvalier de 2 juin 1960. Observez l'insolence de la première phrase. Dans quelques pays civilisés qu'il me plairait de vivre, je crois pouvoir dire que je serai accueilli à bras ouverts. Ce n'est un secret pour personne. On n'aurait pas pensé à parler ainsi même dans nos rêves. D'abord parce que c'est Duvalier, ensuite parce qu'une telle confiance en soi frise la candeur. Il n'a pas fini. Mais mes morts dorment dans cette terre, ce sol rouge du sang de générations d'hommes qui portent mon nom. Je descends par deux fois en lignée directe de l'homme qui fonda cette patrie. On se croirait dans Dumas. Mais écoutez la conclusion. Toutefois, M. le Président, je tiens à savoir si, oui ou non, on me refuse le droit de vivre dans mon pays comme je l'entends. Je suis sûr qu'après cette lettre, j'aurai le moyen de m'en faire une idée. Il se trouvait encore à Port-au-Prince quand la lettre est parvenue à Duvalier. Obligé de quitter Haïti, il reviendra l'année suivante en avril 1961 pour le face-à-face fatal avec le dictateur. Arrêté, torturé, puis assassiné. On ne peut qu'être impressionné par un tel courage. Mais revenons un peu en arrière afin de mieux comprendre un pareil geste. Le voilà qui fonde avec quelques amis en 1959 sous le nez de Duvalier, un parti communiste. On sent sa frénésie quand on pense qu'il a publié chez Gallimard quatre livres majeurs durant les cinq dernières années de sa vie. Compère général Soleil, 1955. Les arbres musiciens, 1957. L'espace d'un scieillement, 1959. Et Romain de Serraux aux étoiles, 1960. Et qu'il en a d'autres dans cette tiroir. Haïti jubile de tenir enfin son grand écrivain. Mais Alexis place quelque chose d'autre au-dessus de la littérature. Le bonheur du prolétariat. Il se veut un homme d'action. Il passe ses soirées à discuter de réalisme social avec Aragon avant de se rendre à Moscou. Il dialogue âprement avec Oshin Min. Il court voir Mao afin que Pékin se réconcilie avec mon père. D'abord, je voudrais dire bonsoir à la société. Et puis, je voudrais peut-être, pour faire le lien avec ce qui a précédé, faire un petit signe d'amitié à Pascal Monin et au vieux compagnonnage qui me lie, moi, à Michel Monin, son père, à travers une très belle exposition qu'on a produite avec Michel, avec Patrick Villers, avec notre vieux complice Jean-Marie Droux il y a plus de 20 ans, qui tourne à travers le monde et qui s'appelle Haïti 500 ans d'histoire. C'est aussi une autre raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et je trouve que dans la revue qui nous a été présentée aujourd'hui, Pascal a fait un travail magnifique en dehors de l'hommage qui est rendu à mon père ou enfin autour, et en accompagnement, je trouve qu'il y a un travail magnifique autour de l'image, de l'image haïtienne, de l'imagerie haïtienne dans la très grande tradition imagière d'Haïti. Voilà, donc je trouve que dans ce que vous pourrez voir de cette première livraison de revue, vraiment attachez-vous au travail d'illustration que Pascal a développé qui est vraiment merveilleux, je trouve, et qui rend bien compte de la puissance iconographique d'Haïti. Voilà. Le troisième salut que je voudrais faire, c'est évidemment notre ami Dany, que je ne connaissais pas jusqu'à il y a quelques années, mais qui a eu la grande élégance justement quand il a publié ce texte. je crois qu'on lui avait donné une carte blanche à la suite du prix que tu avais reçu, on t'avait donné une carte blanche pour que tu puisses parler de ce que tu voulais au magazine littéraire, si je me souviens bien. Et donc, tu as eu la belle élégance de proposer de faire quelques pages sur Jacques Alexis et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai, à une autre époque, il y a à peu près une trentaine d'années, pris soin de poser un jalon comme celui-là, mais qui était un petit peu le premier de mon propre parcours. Quand ma mère m'a amenée, je dirais à l'âge adulte, à ma majorité, elle m'a remis un dossier. Et dans ce dossier, il y avait tous les papiers qui concernaient mon père, notamment les contrats d'édition, notamment toutes les relations avec la maison Gallimard qui avaient été à la fois très étroites du vivant de mon père, mais en même temps très orageuses à partir du moment où il a disparu puisqu'il n'y avait plus personne pour gérer ce patrimoine. Donc ça a été des relations à la fois étroites et je dirais en dents de scie. Donc j'ai hérité de ce dossier et je me suis aperçu très vite que les romans d'Alexis n'étaient plus disponibles. On ne trouvait pratiquement plus rien. Alors on trouvait les quatre livres qui avaient été publiés dans la prestigieuse collection blanche, on les trouvait chez les gens, chez les vieux passionnés, chez les amoureux de la littérature haïtienne ou chez les haïtiens qui avaient pu sauvegarder leur bibliothèque. Celle de mon père a été détruite par Papadoc. Elle a été saisie un peu après son arrestation et elle a été emmenée en camion. On n'a jamais su où elle était partie, y compris les fameux cahiers de poésie qu'on aimerait bien pouvoir retrouver et lire aujourd'hui. Et puis les projets de romans dont tu parlais tout à l'heure. Ou des romans, pour certains, presque finis comme les Toiles Absinthe qui étaient la suite de l'Espace à un ciment. Et donc en m'apercevant que ces livres n'étaient plus disponibles, je me suis rendu compte qu'il était très important que la génération suivante puisse à son tour découvrir les livres et la seule manière c'était de veiller à ce que tout soit réédité. Donc les livres de la collection blanche étaient ou dans les bibliothèques, dans les bibliothèques publiques, dans les bibliothèques privées. Et les exemplaires qui n'avaient pas été vendus avaient été passés au pilon, donc détruits. Donc j'ai commencé un long chemin qui a duré plusieurs années et qui m'a amené, je crois en 82, pour l'année de son 60e anniversaire déjà, à rééditer Comper Général Soleil en maintenant le lien avec Gallimard qui aussi était très important puisqu'il faut savoir que mon grand-père, Stéphane Alexis, parce que mon père porte le prénom de son père mais qui n'est pas son prénom de baptême. Mon père s'appelait, je te le racontais l'autre jour, mon père s'appelait Jacques Latour Alexis, c'est ce qui est dit sur son extrait de naissance et il a repris le prénom de son père comme prénom de plume comme une bannière. Il faut savoir que Stéphane Alexis était historien, que lui-même il a eu une vie extrêmement mouvementée notamment par la vie politique haïtienne, y compris dans l'exil, il est mort en exil. Et avant sa mort, il a publié un livre sur Dessaline qui s'appelait Dessaline d'ailleurs, ce sujet qui est si difficile il a abordé et qui s'appelait en anglais le Black Liberator puisqu'il n'a jamais pu le publier en français, le manuscrit français a été perdu. Et je savais que ce manuscrit avait été proposé par Stéphane Alexis à la maison Gallimard avant la guerre et que la maison Gallimard l'avait refusée. Et donc, quand mon père envoie qu'on perd Général Soleil par la poste à Gaston Gallimard, il y a un double défi. Il y a évidemment le livre qui va être le roman qui va être très bien accueilli tout de suite parce que c'est vrai que c'est de la grande littérature et de la très belle écriture, mais aussi une espèce de rappel qu'évidemment Gallimard ne se souvient pas mais qui est un défi parce que le livre de son père a été refusé. Donc, il y a un double orgueil là qui... Voilà. Donc... Le père Stéphane Alexis a écrit un roman Le nègre masqué qui un peu résumait les émotions de la période de l'occupation américaine qu'on appelle la génération de la gifle aussi et a été ambassadeur à Londres d'où le surnom de Sir Stéphane. Et à Paris également. Et donc, au bout de ce petit chemin qui a été je dirais pour moi vraiment la vraie rencontre avec mon père parce que c'est l'âge où j'ai pu notamment découvrir la lettre qui a été disons qui est à l'origine de toute notre aventure et notre présence ici. Puisque pour écrire une préface que Gallimard me demandait que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à écrire mais que j'ai fini par écrire, je me suis plongée dans tout ce que j'avais dans ce vieux dossier. Et il y avait dans le dossier notamment des cartes postales parce que mon père appartement il est parti dans ce voyage qui l'a mené à la mort au débarquement de Cuba en avril 61 m'écrivait des cartes postales de partout où il allait. Donc j'ai des cartes postales de Pékin, de la Havane, de Prague, du Havre, enfin de partout et du Mexique. Et donc dans ces cartes postales j'ai retrouvé en fait tous les petits cailloux que mon père m'avait laissés à un âge où je savais à peine lire et qui était fait précisément pour le moment où je m'y attaquais. Donc ce qui est très beau dans cette lettre c'est que c'est un lègue mais qui est lancé à très très longue échéance et quand il l'écrit il sait très bien que je lirais au moment où je serais prête à le lire. C'est exactement ce qui s'est passé je l'ai lu au moment exact où j'étais prête et à le lire et à l'entendre et à le comprendre. Donc ce lègue lancé à travers le temps je l'attrape au vol au moment où je prends ces trois livres et je me dis que la jeunesse haïtienne doit les trouver en livres de poche pas chers pour pouvoir pour qu'il y ait une nouvelle génération qui découvre Alexis. On n'a pas eu les lettres non mais on a eu les livres je me souviens de la première lecture que j'ai faite de le compère général Soleil d'abord le titre c'était je crois le seul titre qui pouvait se placer en face de gouverneur de la rosée et c'est vrai que le mot soleil est un mot fondamental dans la culture haïtienne déjà beaucoup de champs sacrés du Vaudou font appel à soleil soleil et c'est fondamental pour un pays tropical le compère naturellement on voit l'origine communiste grâce à Dieu il ne l'a pas appelé camarade le compère est plus paysan parce que Alexis est plongé dans un peu moins que roumains quand même mais ils étaient des propriétaires terriens dans les goûts naïfs il était très soucieux lui enfin nous avons une très grande tradition de bourgeois haïtien avec des liens avec la terre les roumains d'ailleurs le fameux gouverneur de la rosée et roumains allaient de temps en temps sur des terres familiales et Alexis et pas loin le Vaudou souvenance aussi donc il y a des liens beaucoup je pense qu'une grande partie de l'oeuvre se trouve dans ce titre compère général soleil général on connaît chez Alexis et on a vu le ton de sa lettre c'est une lettre épique si l'on peut dire il y a du Dumas mais il y a aussi de la révolution haïtienne et aussi de la culture haïtienne tout à l'heure vous parliez de ce rapport comment Duvalier met la proximité avec les arts et il est impossible qu'on soit à l'époque président d'Haïti sans avoir un lien avec les arts donc il y a ce général qui est dans la tradition de l'indépendance haïtienne ce compère qui peut devenir aussi camarade et selon les théories et les idéologies politiques et puis le soleil qui est vraiment le dieu d'Haïti je me souviens de mon impression extraordinaire extraordinaire parce que c'était peut-être à part Marie Villarceau un roman oublié l'un des premiers romans haïtiens que je lisais où je ne me sentais pas mieux que le livre c'est terrible pour un jeune homme et la fois-ci j'étais libre parce que je savais que je lisais quelque chose de plus fort que moi et j'étais très impressionné par l'assurance de l'écrivain l'ampleur de sa phrase et presque l'insolence même de son saut périlleux et là j'étais étonné j'étais ravi j'étais bouleversé mais j'allais être ébahi complètement avec le second que j'ai lu qui est l'espace d'un sciement d'abord par la forme narrative du roman c'est un roman sur les sens cinq sens lui il a vu l'odorat chaque chapitre c'est un sens l'histoire est très simple on dirait une comédie musicale c'est un homme un ouvrier qui s'appelle le caroutchou parce qu'il marche en sautillant comme un caroutchou comme s'il marchait sur du caroutchou il a cette allure un peu d'ouvrier et comme ça séducteur et il y a un bordel qui s'appelle sensation bar où se retrouvent des jeunes prostituées surtout espagnoles d'origine cubaine autre chose et là dedans il y a Estrelita la Nina Estrelita la petite étoile qui se trouve là on dirait une comédie musicale américaine et seulement la langue est magnifique quand on dit le chapitre Louis on entend on entend parce que dans un bordel il y a beaucoup de sonorités musicales il y a la musique d'abord et puis il y a les sons les sons des plats parce qu'on y mange les sons des voix parce qu'on y parle on parle espagnol et naturellement Alexis était très aimait beaucoup l'espagnol je ne sais pas s'il la parlait mais il aimait beaucoup toutes ces choses-là on entend la vue donc description toujours les descriptions des gens les descriptions aussi des paysages intérieurs comme du paysage extérieur l'odorat c'est l'essence c'est vraiment un morceau de bravo c'est un tour de force et tout cela raconté de manière très simple avec beaucoup de dialogue donc très très bariolé Alexis je vous dis que c'est un nouveau riche il met tout ce qu'il a pas besoin de chercher ailleurs mais je me souviens ce qui m'avait frappé le plus c'est la connaissance non seulement d'Haïti de l'histoire haïtienne mais des choses des objets des arbres des fleurs il avait une connaissance de l'espace haïtien qui manquait un savoir voilà ce qui manquait beaucoup dans la littérature que je lisais il y avait aussi un savoir pas seulement un art il savait ou il prenait la peine et d'apprendre et je voyais tout ce mouvement là et toute cette musique là j'étais ébahi alors ça c'est les quatre postales que nous nous avons reçus et on va continuer avec celles que vous vous avez reçues peut-être pour l'espace d'assignement moi ce que j'aimerais rajouter parce que c'est vrai que je pense comme la plupart des gens de notre génération c'est le roman qui nous a frappés c'est vrai que dans l'histoire de la littérature le grand coup de Tonnerre c'est Compère Général Soleil qui est effectivement un roman magnifique qui a une entrée en matière absolument confondante stupéfiante enfin ébouriffante mais pour le roman qui nous parle le plus c'est vrai que c'est je crois l'espace d'un ciment pour beaucoup d'entre nous moi ce que j'ai effectivement qui m'a touché et puis qui m'a fasciné très tôt c'est cette espèce de crescendo sensoriel parce que tu dis bien effectivement chaque chapitre est un sens mais il choisit l'ordre des sens d'une manière extrêmement précise qui va l'amener puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour au sens du toucher donc le toucher est le dernier chapitre en toute logique donc il y a effectivement un crescendo et un crescendo sensoriel c'est là où tu dis qu'effectivement il y a un feu d'artifice de la langue et de la manière de formuler ça parce que on sait bien vous êtes des écrivains vous êtes censés maîtriser l'expression de choses sur lesquelles nous avons du mal à mettre des mots c'est une des missions de l'écrivain mais là il s'agit de perception et il arrive il arrive vraiment à approcher les perceptions alors n'oublie pas une chose c'est que mon père était neurologue et ça c'est très important donc mes parents se sont rencontrés à Paris ma mère est française enfin moitié française moitié espagnole j'ai un grand-père espagnol et un grand-père de la Mayenne et quand mes parents se sont rencontrés à Paris mon père étudiait la neurologie il était arrivé à Paris avec un diplôme de médecin on peut dire aussi entre parenthèses en passant que quand on était médecin diplômé d'Haïti on avait une équivalence en français on pouvait rentrer directement en spécialité c'est important de rappeler ce qu'ont pu être les cursus scolaires et universitaires en Haïti à une certaine époque et gratuit voilà il faut le dire voilà la qualité la qualité de l'enseignement donc il est neurologue et je pense que quand on lit l'espace d'enseignement on se rend bien compte qu'il y a toute une partie de son expérience de médecin qu'il met au service de son travail de romancier justement par la manière de traiter les perceptions et de les approcher au plus près il y a notamment quelques pages que moi je lis je relis avec plaisir qui sont une espèce d'éloge de la nervosité je ne sais pas si tu te souviens de ces pages tout à fait au début parce que la Niña Estrellita est un personnage qui est très je dirais déchiré en tout cas en rupture et en souffrance et elle a des moments où elle est avalée par l'angoisse n'est-ce pas et il décrit ces crises avec une grande précision mais pas de façon clinique de façon sensible et au cours de cette description il montre à quel point il est fasciné mais à quel point pour l'écrivain peut-être les gens nerveux sont extraordinaires parce qu'ils captent plus que les autres et parce qu'ils réagissent plus que les autres donc il y a beaucoup à dire donc voilà peut-être je voudrais rajouter ça et la dernière chose que je rajouterais pour rebondir sur ce que tu dis c'est que pour parler un peu de Jacques-Alexis plus intime c'est qu'il a été à la fois bon évidemment le compagnon de ma mère pendant plusieurs années mais il a été très proche de toute la famille de ma mère donc il y a beaucoup dans les récits familiaux de mes oncles et de mes tantes jusqu'à aujourd'hui encore puisque certains sont heureusement encore de ce monde énormément d'histoires qu'on raconte à propos de mon père dans ma famille française il avait été adopté adoré comme un fils ma grand-mère l'appelait son fils etc et ce que tout le monde dit toujours c'est que c'était un très grand il était d'une curiosité absolument épuisante c'est à dire ma grand-mère ma mère disent qu'on ne pouvait pas entreprendre quelque action que ce soit sans qu'il se propose de la faire à votre place alors que souvent il ne savait pas faire mais en faisant il apprenait à faire et une fois qu'il avait appris à faire on se rendait compte très vite que ça rentrait dans un roman quelques jours quelques semaines ou quelques mois plus tard donc il empruntait comme vous faites tous vous êtes des voleurs vous empruntez à votre environnement mais lui il allait plus loin c'est à dire qu'il mettait la main à la patte et maman disait toujours que pour s'occuper de moi que j'étais un tout petit bébé vous voyez vous avez vu sur les photos vous verrez dans la revue je suis un tout petit bout de chou d'un an de deux ans trois ans et ma mère me disait qu'il fallait m'enlever de ses mains tellement il voulait avoir le monopole de changer les couches de faire la toilette de donner des biberons il faisait tout ce qu'en principe une femme fait mais en l'occurrence et peut-être et j'imagine que pour écrire les livres ça lui a été très utile de voir comment on soigne un tout petit un bébé ce que les hommes de sa génération en Haïti ne faisaient évidemment pas et il ne le faisait pas sur un plan politique mais c'est pour apprendre voilà il apprenait c'est vrai que dans l'oeuvre d'Alexis on voit cette curiosité d'ailleurs et j'aime beaucoup ce qu'on vous dit il ne sait pas et puis il apprend il sait et il dit ce qu'il ne sait pas non plus j'avais cette idée là en lisant ces livres je me suis dit surtout dans les arbres musiciens je me suis dit toutes ces fleurs toutes ces arbres qu'il décrit est-ce qu'il les connaissait mais je suis sûr qu'il a dû et je crois que Winé Desperce décrit sur sa table de travail qu'il y avait des monographies donc c'était quelqu'un qui pensait que l'oeuvre littéraire ne naissait pas parce qu'on a regardé par la fenêtre que l'inspiration est venue et qu'il fallait non seulement apprendre dans la vie réelle quotidienne concrète ordinaire mais aussi il fallait apprendre dans les bibliothèques et d'ailleurs j'avais un oncle qui disait si jamais vous avez une panne en écrivant ouvrez n'importe quel livre prenez une phrase volez-la faites payer les riches donc c'est et je sentais qu'Alexis n'avait pas beaucoup de morale là-dessus et c'est ça qui m'intéressait avec lui il y avait ce côté jeune homme il y avait ce côté jeune homme qui était extrêmement intéressant on sentait qu'il y avait l'audace était fondamentale dans sa perception de la vie mais pour revenir à Alexis que vous n'avez pas connu c'est-à-dire celui qu'on a connu en Haïti après la mort c'est-à-dire rien silence sur Duvalier je suis en Haïti Alexis et moi en 61 et moi je suis en 53 donc je me mets quand même et plus tard je rentre à l'école à Port-au-Prince on étudie la littérature haïtienne malgré le fait qu'il y avait quand même un chapitre dans l'ouvrage de Raphaël Béroux et de Pradel Pompelus sur Alexis personne n'en parlait le mot était tabou on ne disait pas le nom d'Alexis roumain et naturellement et revenait et dans tous les devoirs et pourtant roumain comme lui aussi était mais avait connu un parti communiste haïtien et roumain revenait il y avait surtout Jean-Price Mars dont on posait chaque année au baccalauréat une question sur ainsi par là l'oncle le grand ouvrage d'anthropologie de folklore ou de savoir populaire et de Presse Mars dont dans le livre ainsi par là l'oncle on a trouvé pour la première fois le mot négritude il n'est pas de Césaire mais de Presse Mars en 1928 donc il y avait cela qui revenait il y avait toujours la même question stupide sur Edzère Villers est-il un poète national ou un poète de l'exil dans son propre pays enfin des choses comme ça qui revenaient sous Duvalier mais jamais le mot d'Alexis n'était prononcé et jusqu'à ce que il y avait deux mots qui n'étaient pas prononcés Alexis et puis Marie Chauvette jusqu'à ce que moi jeune adolescent et je suis tombé par hasard chez quelqu'un et j'ai trouvé le livre compère général Soleil le livre n'était pas distribué en Haïti pas prononcé le blackout total c'est-à-dire vous pouvez vivre dans un pays l'un des plus grands écrivains de ce pays et son livre les gens le connaissent à l'extérieur mais dans le pays c'était vraiment le blackout total parce que Alexis était quand même le rival de François Duvalier il paraît c'est ce qu'on dit ça c'est des rumeurs Alexis Alexis et Alexis quand Alexis est mort François Duvalier était en train d'écrire il écrivait une oeuvre d'ailleurs qui s'appelle les oeuvres essentielles c'est-à-dire l'ensemble de l'oeuvre le premier Tom je crois que c'était mémoire d'un leader du Thierry les oeuvres essentielles c'était un best-seller c'est-à-dire que tous les employés étaient obligés de l'acheter et c'est pas acheter non acheter ça veut dire payer non on prend l'argent sur votre chèque et c'est automatique et je me souviens de ma tante Renée elle dit mais je suis d'accord d'acheter les oeuvres essentielles mais pourquoi doit-il nous donner les livres parce qu'elle rentrait avec les livres étaient plus à la maison avec de gros tomes de livres mais on peut prendre mon argent mais ne me donnez pas ces livres je ne vais pas les lire et naturellement de notre ami Léon Lalo qui les appelait les oeuvres essentielles donc les oeuvres essentielles de Duvalier étaient là et Duvalier avait confié à Gérard de Catalogne qui était un peu je ne sais pas sa plume oui sa plume disons sa plume à Gérard de Catalogne le soin d'aller en France et d'essayer d'avoir quelques grands noms qui pourraient parler et de ce livre parce que Duvalier avait quand même son but c'était quand même d'être un écrivain et un intellectuel et président et Catalogne avait quand même réussi à voir des gens il y avait dans la revue Historia un grand article d'un des grands anthropologues dont j'ai oublié Griot Marcel Griot avait déjà quand même écrit un grand article sur les livres de Duvalier dont la plume n'était pas si mal qu'on le dit après qu'on le dira plus tard et donc ça marchait l'argent était donné il y avait beaucoup d'argent qui était distribué le Paris Match allait sortir un grand truc pop Alexi meurt dans des conditions dont on ne sait pas alors Duvalier il paraît quelqu'un a dit Duvalier a dit c'est fini c'est à dire c'est fini pour moi toute prétention littéraire un peu comme après la mort de Fédéico Garcia Lorca Franco qui aurait bien aimé être un poète donc il n'y a plus de chance c'est à dire je serais toujours à vie l'assassin de Jacques Stéphane Alexis ce qu'il faudrait souligner c'est qu'il paraît que François Duvalier avait lu toutes les oeuvres de Jacques Stéphane Alexis et la petite histoire raconte mais ça je ne sais pas si c'est vrai qu'il avait piqué certaines phrases qu'il avait remaniées et qu'il avait placées dans mémoire d'un leader du tiers monde en l'occurrence mais ça on fait tous ça c'est bien de l'avouer enfin bon quand on assassine quelqu'un on évite de lui piquer au moins son âme ce qu'il a fait je voudrais mettre en exergue aussi tout le côté romanesque de Jacques Alexis quand on est la fille d'un homme comme ça est-ce que vous avez été imprégné de tout son contenu dès la petite enfance ou bien est-ce qu'à un certain moment comme il a disparu et que ça a dû être douloureux pour la famille on a tu son oeuvre non pas du tout probablement la raison pour laquelle je suis là et que je suis restée toujours très proche d'Haïti c'est parce que le lien a été noué absolument tout de suite il n'a jamais été rompu c'est très important de le dire et c'est une occasion pour moi d'hommage à ma mère dont on ne parle jamais qui est dans l'ombre et qui nous a quittés l'année dernière et qui a fait un travail extraordinaire parce qu'en fait d'abord du vivant de mon père jusqu'à à peu près mes dix ans on va dire puisque je suis née en 51 énormément de vie haïtienne à la maison donc je suis née dans les comme on dit des alexis dans le feu des discussions littéraires et politiques dans les fâcheries dans les cris dans les discussions entre Roger Anglade Roger Gaillard Edris Saint-Amand René de Pestre qui me gardait qui faisait du babysitting quand mes parents sortaient voilà dans quoi j'ai grandi petit bébé j'ai grandi là-dedans on vivait dans une espèce de petit studio que mon père avait comme étudiant donc ça c'est la première partie c'est l'ambiance j'ai grandi dans une ambiance très haïtienne et le créole a été avec le français la première langue que j'ai entendue même si je ne le parle pas c'est une musique qui m'est très familière et puis à la mort de mon père à la disparition de mon père parce qu'on oublie de dire bon on affirme moi je n'affirme pas grand chose sinon qu'il disparaît en avril 61 et qu'on va mettre très très longtemps à découvrir les circonstances les vagues circonstances de sa mort qu'on a pu à peu près réunir aujourd'hui donc pendant les deux de 61 à 63 il faut vous mettre dans l'esprit que nous ne savons pas où est Jacques Stéphane Alexie souvent aujourd'hui quand on voit des initiatives de groupes d'écrivains ou d'intellectuels qui s'émeuvent de la disparition d'un artiste je pense à cette période où ma mère et moi nous allions de rendez-vous en rendez-vous parce que j'accompagnais ma mère j'avais 11 ans 12 ans on allait à l'ambassade d'Haïti on allait chez Gallimard on allait chez des avocats on avait rendez-vous avec Aragon et personne ne savait personne ne pouvait nous répondre le plus dur c'était l'ambassade d'Haïti il faut dire ça c'était gratiné et donc voilà il y a eu cette période de 2 ans mais ça déjà ça te montre l'attitude de ma mère d'abord ma mère m'emmène absolument partout donc je suis au courant de tout je prends les coups avec elle donc on prend les mauvaises nouvelles ou en tout cas l'incertitude ensemble et dès ce moment là ma mère m'éduque dans l'idée que je suis haïtienne alors que rien ne l'obligeait à faire ça et elle me donne et elle me transmet tout ce qu'elle peut me transmettre pour se faire il se trouve que j'ai en plus tu le sais un petit frère en Haïti puisqu'à juste avant sa mort mon père a eu un garçon et à ce moment là ma mère m'éduque en me disant tu as un jeune frère et ta responsabilité va être de t'occuper de lui voilà ça te donne pour répondre à ta question voilà comment j'ai été éduquée par rapport à Haïti donc mon lien avec Haïti je n'ai pas eu besoin de le construire il a été tissé par mes parents depuis le moment où je suis née jusqu'à aujourd'hui où je vous parle une question qui s'adresse à Dany quand on quand on quand on lit Jacques-Stéphane-Alexier et qu'on constate qu'il a eu effectivement un désir de récupérer beaucoup de l'Occident tout en le rejetant quelque part d'ailleurs il le dit clairement il dit j'ai puisé de l'Occident en mettant entre parenthèses il dit pas l'Occident bourgeois et très important et en même temps il dit je ne peux pas nier que l'Occident m'a beaucoup donné et là il cite Shakespeare il cite Beethoven qu'il a aimé il cite Cervantes Dostoyevsky Gorky etc est-ce que à un certain moment comme dans l'espace de Ciment on ressent en tant qu'écrivain cette espèce de melting pot international très occidental et puis qu'il a insularisé ah oui totalement mais il faut dire à l'époque il y avait un savoir occidental communiste c'était pas une plaisanterie ça on va diviser les choses en deux il y a des choses qu'il faut lire il y a des choses qu'il ne faut pas lire les choses qu'il faut lire c'est les choses qui nous menaient sous la voie de la lumière du peuple du prolétariat de la délivrance du prolétariat et les choses qu'il ne faut pas lire c'était les choses intéressantes qu'il fallait lire le soir très tard en veillant bien à ce qu'aucun militant ne soit dans le coin parce que je ne pense pas qu'on soit écrivain militant oui mais je ne pense pas qu'on soit écrivain et qu'on vienne vous dire que Rimbaud est un poète bourgeois et qu'on ne lise pas Rimbaud on lit vous savez et c'était très 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 clair et très très dur c'est vrai que Haïti est né dans une convulsion et la convulsion coloniale il y avait il y avait déjà la présence à la naissance même de ce pays et de l'Occident et dans et un Occident absolument fascinant parce que c'est un Occident qui en Europe disait combien il était raffiné et qui dans la colonie si loin il pouvait laisser un peu étaler et tous ses désirs ses fantasmes sa réalité fantasmagorique on était loin des salons et d'Europe et donc c'est un Occident vu de derrière et disons vu de derrière voir le derrière de l'Occident c'est un vieux rêve on a vu le bon côté le côté qu'il cachait alors le visage la face était donné sur les salons européens nous on voyait le derrière de l'Occident qui était absolument intéressant ce qui donnait une lecture tu vois la lecture des intellectuels du tiers monde des oeuvres occidentales parce que quand tu lis par exemple Rimbaud quand je lis Rimbaud quand même je ne peux pas aller Rimbaud en oubliant quand même qu'il a été marchand d'armes en Afrique ça me dit et d'esclaves ça me dit je pense qu'un jeune homme à Paris peut même voir une aventure l'aventure éthiopienne c'était éthiopie non ? oui 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 tout à fait mais moi je ne peux pas voir ça comme une aventure je vois des hommes l'Abbissinie et je vois et je vois l'affaire c'est-à-dire je ne marche pas dans ce côté romanesque et je ne marche pas ça ne m'empêche pas de lire le bateau Yves et de sentir ce grand donc j'avais les deux l'admiration et en même temps de savoir que tout ce luxe verbal était soutenu par l'énergie des esclaves et je pense qu'Alexis avait cela aussi plus la vision communiste il y avait le point de vue des anciens esclaves il en était très très d'ailleurs soucieux ajouté à sa grande passion celle pour les Amérindiers la culture indienne qu'il voulait à tout prix mettre dans sa littérature réhabiliter donc il aurait déjà sous quatre points donc ce qui donnait une certaine richesse c'est ce côté ce scintillement cette façon qu'il a de tout mettre ensemble et de faire un maestrome culturel je veux bien ajouter juste une petite chose là-dessus très courte c'est que je pense que avec le temps on peut poser un autre regard là-dessus je pense que c'est un travail de synthèse mais toute la culture haïtienne est un travail de synthèse je pense que l'oeuvre d'Alexis n'échappe pas à ça c'est-à-dire qu'il va chercher des bribes absolument partout pour composer cette langue cet univers qui va être le sien comme chacun des écrivains haïtiens a pu le faire à son époque mais là vraiment je pense que ce qui donne aussi encore la modernité de certains textes c'est ça c'est justement que c'est quelque part quand même une synthèse qui réussit il y a l'Occident dans l'histoire haïtienne il y a de l'Afrique dans l'histoire haïtienne il y a le monde amérindien dans l'histoire haïtienne il y a l'Amérique dans l'histoire haïtienne on ne peut pas faire sans ça et une fois que tout ça est fait donc je pense que il n'y a pas je ne pense pas qu'on puisse découper ce que je veux dire tu comprends ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas découper ou extraire une partie parce que c'est comme si on essayait de découper l'âme haïtienne en morceaux en rondelles on essaye de mesurer combien il y a de 30% d'Afrique de je ne sais pas quoi 20% tu comprends ce que je veux dire donc je pense que c'est important de le voir comme un tout parce que c'est la modernité c'est pour ça que l'expérience haïtienne est une expérience de la modernité c'est parce qu'elle est composite et elle est annonciatrice de tout ce qu'on vit nous aujourd'hui on a vécu on a eu une expérience et ça a eu une expérience en avance c'est ce qui la rend aussi compliquée aussi douloureuse aussi en même temps d'ailleurs elle est moderne cette oeuvre quand il oublie les dictats aussi du parti tout à fait parce qu'il y a des passages dans Compère Général Soleil qui en dorment mais là profondément qui ont pris un coup de vieux ah oui profondément tu ne te réveilles même pas c'est alors que il n'y a aucun passage qui en dort dans l'espace d'un film au Mans de Céros et Troiles non plus on oublie d'en parler c'est un très joli livre c'est le livre qui m'est dédié il y a dans Romains de Céros et Troiles de ces contes de ces nouvelles on aurait bien aimé parce qu'il y a un côté anthropologique dans l'oeuvre d'Alexis faire sortir la richesse que ces jeunes gens d'ailleurs de la Martinique Guadeloupe sous le signe de créolité et on essayait de faire mais Alexis aussi était passé par là qui est une vraie tradition haïtienne parce que depuis 1836 l'école de 1836 et il était dit il était presque exigé de regarder autour de soi pour décrire le paysage extérieur haïtien et l'école d'Ignace Nau et Emile Nau et des frères Nau donc c'est important de mettre aussi Alexis dans une tradition haïtienne et dans une tradition communiste et dans une tradition occidentale comme vous avez dit alors on sait également qu'Alexis avait horreur des vieux il paraît qu'il avait une peur bleue des vieux et qui... il y a simplement un texte qui est très connu qui est un texte fondateur qui l'écrit très très jeune aussi je pense à la veille de la révolution de 1946 donc très très jeune et qui s'appelle La lettre aux hommes vieux et qui est un texte absolument fondateur qui est incendiaire qui effectivement il a une grande colère mais on peut comprendre on sait on a pour nous qui sommes passés par cet âge là ou qui avons des enfants de cet âge là on sait bien que c'est des âges où on peut avoir des grandes colères et où les vieux vous agacent non non mon père n'avait rien c'est à travers cette lettre en fait ça donne l'impression effectivement qu'il n'avait peur de rien je le disais parce qu'on a l'impression qu'à un certain moment il se dit quelles que soient les choses quelles que soient ce qui se passe il n'a pas peur de mourir et c'est pour ça je le soulignais parce qu'il écrit une lettre cette fameuse lettre dont Dany a pris un extrait tout à l'heure mais cette lettre finalement est d'une telle insolence qu'on se demande comment on n'est pas venu l'arrêter immédiatement parce que alors je cite un petit passage assez intéressant qui retrace vraiment l'ambiance de l'époque la limitation de mes mouvements de mes travaux de mes occupations de mes démarches ou de mes relations en ville ou à la campagne n'est pas pour moi une perspective acceptable je tenais à le dire c'est ce qui vaut encore cette lettre j'en ai pris mon parti car la police si elle veut peut très bien se rendre compte que la politique des candidats ne m'intéresse pas la désolante et pitoyable vie politicienne qui maintient ce pays dans l'arriération et le conduire à la faillite depuis 150 ans n'est pas mon fait j'en ai le plus profond dégoût ainsi que je l'écrivais il y a déjà près de 3 ans il faut dire Alexis était chef de parti il avait été le PPN c'est ça le parti d'entente populaire PEP le parti d'entente populaire il était chef de parti d'abord et il est fils de bourgeois intellectuel et traditionnel et noir et aussi de dégo naïve c'est à dire la cité de l'indépendance donc cette arrogance là c'est une arrogance des endroits c'est à dire il parle à Duvalier c'est Jacques Stéphane-Alexis qui parle à Duvalier fils de Stéphane-Alexis des choses comme ça il y a ça dans la tradition haïtienne moi je suis sûr qu'Alexis ne se sentait pas il était en danger mais il ne se sentait pas en danger il faut dire aussi que Duvalier va prendre le pouvoir de façon dictatoriale et en 63 et quand il va faire devenir président à vie et qu'il va dire cette phrase qui ressemble à lui à Ivan le Terrible vous me dites dictateur vous allez voir donc il n'avait pas encore dit cette phrase là il y a eu parce que le mot Duvalier est devenu un mot global et massif et impénétrable alors que c'est quelque chose c'est un mot qui s'est fait au fil du temps sa densification s'est faite au fil du temps et donc il faut le prendre par les tranches et les étapes quand Alexis écrit cette lettre c'est une lettre qui est disons qui tient de cet ex fondateur qui a des origines avec Rimbaud vous souvenez la lettre au vieux bonhomme de Rimbaud assis aux assis et cette lettre là fait partie d'un discours lié à l'histoire haïtienne lié à la chevalerie haïtienne mais d'endroit non mais tout à fait j'ajouterais même une chose parce que ça me revient en parlant quand j'ai ouvert le dossier que ma mère m'a remis donc il y a des lettres y compris il y a des lettres à Gaston Gallimard alors plus personne peut-être que certains d'entre vous savent qui est Gaston Gallimard mais Gaston Gallimard est un personnage absolument considérable de l'histoire de l'édition française puisque c'est le fondateur de la nouvelle revue française et des éditions Gallimard après la première guerre mondiale et c'est une espèce de statut du commandeur de l'édition en France et j'ai retrouvé des lettres de mon père à Gaston Gallimard je ne sais pas où il a trouvé l'audace parce que dans les années 50 Gaston Gallimard est déjà un grand monsieur n'est-ce pas et déjà ses fils travaillent avec lui or lui ne s'adresse qu'au patron manifestement et on lui reproche telle ou telle petite chose et il s'en justifie mais avec une insolence et une moquerie et il prend les choses de tellement haut quelque part quand on lit la lettre à Duvalier c'est à peu près le même temps il y a une forme de désinvolture d'assurance absolue et je ne suis pas sûre qu'il y a de l'arrogance je pense que c'est très tranquille voilà voilà mais en même temps voilà en même temps on se demande s'il est utopique parce que je lisais des lettres adressées à Jacques Stéphane Alexis après sa mort bien sûr et c'est vrai que Franck-Étienne par exemple dit on a un artiste on avait un médecin on avait un homme mais Jacques Stéphane Alexis a eu tort de se présenter ce fameux jour avec les hommes qui l'accompagnaient on ne refait pas l'histoire mais voilà c'est l'individu il est mort et c'est ça le problème bien sûr pendant longtemps je l'ai insulté devant mon mémoire enfin on avait quelqu'un qui pouvait prétendre au Nobel on en avait besoin le Nobel c'est comme marquer un but en finale de coupe du monde en littérature tu vois on avait besoin de gagner un grand match et visiblement ce jeune homme il est mort quand même à 39 ans vous savez quand il a publié c'était sous la direction de Jean Paulin Paulin avait l'habitude de refuser il vous envoyait des lettres en disant à des écrivains publiés comme Malraux votre livre est si bon je ne le publierai pas tu vois c'est une sorte de fou et c'était considéré comme le grand lecteur et c'est le grand lecteur jusqu'à présent considéré comme la référence au comité de lecture de Gallimard pour que Paulin publie 4 livres d'un écrivain qui n'a pas de parents même si Alexis se croit d'en taillant mais pour publier 4 livres à la suite d'un jeune écrivain quand la littérature chez Gallimard c'est une affaire de forteresse on n'est pas publié parce qu'on a du talent tout le monde peut avoir du talent écoutez on a publié parce qu'on a au moins du talent ça c'est le minimum ensuite on a de la famille ensuite on est chose ensuite on a des réseaux ensuite ça fait longtemps ensuite votre grand-père n'a pas été publié ensuite parce que ce n'est pas une publication normale c'est-à-dire un jeune écrivain africain qui publie 3 livres chez Gallimard il est ministre 4 livres il est président 2 livres il est ambassadeur en Belgique c'était ça à l'époque c'est une bourse c'est-à-dire à la bourse de Gallimard on savait très bien comment ça montait les valeurs montaient les valeurs descendaient et voilà ce jeune homme arrogant d'ailleurs aussi arrogant que mais l'arrogance on ne peut pas faire autrement c'est une élégance de l'esprit aussi arrogant que Fanon Fanon quand il a rencontré Simone de Beauvoir et Sartre Sartre devait faire la préface qu'il a fait d'ailleurs au Dallier de la Terre et c'est écrit moi je pensais que c'était une fable on le trouve dans le livre de Grasso comment il s'appelle le type qui avait un gros livre d'interview avec Sartre qui est absolument incroyable qui est sorti chez Grasset d'ailleurs l'année dernière magnifique et Fanon quand il a parlé avec Sartre et Simone de Beauvoir depuis peut-être à peu près midi et qu'il est 5h du matin les gens épuisés vont dormir Fanon dit mais c'est quoi ces intellectuels qui n'arrivent pas à passer 3 jours sans dormir tu vois c'était Sartre qui prenait de la benzégrine donc ces types là sont arrogants moi même quand j'ai publié comment faire l'amour avec une existence fatiguée j'arrive à Paris et un livre en mai il y a des gens qui lisent 30 livres alors j'arrive à Paris j'appelle Belfont aux éditions Belfont je demande à parler et la secrétaire répond vous voulez parler à qui j'ai dit je ne veux parler à Pierre il me dit elle me dit vous voulez dire vous voulez parler à monsieur Belfont j'ai dit écoutez madame je suis communiste je ne peux pas appeler quelqu'un monsieur et puis elle m'a couru elle dit ah si vous êtes communiste et puis elle est allée chercher Belfont je ne peux pas appeler quelqu'un monsieur je ne peux pas dire camarade on n'est pas dans le même comité on n'est pas dans le même parti mais au moins c'est Pierre je ne veux pas la Pierre soit j'appelle je ne veux pas la Pierre et puis Belfont est arrivé oui oui il m'a dit il m'a dit il a trouvé ça bizarre parce que pour ceux qui connaissent l'édition française on ne parle pas au patron on parle à un directeur de collection et là il me parle mais vrai il me parle il trouve ça tellement bizarre qu'il me fait venir on donne rendez-vous il me dit bon je vous rencontrerai avec plaisir vendredi on a un comité de lecture je pourrais vous présenter j'ai dit écoutez je pars mercredi il faudrait que je sois mardi c'est pas vrai mais je me suis dit si je monte ça jusqu'à vendredi il aura le temps de se réveiller parce que le vaudou ne marche pas toute une semaine donc non mais voilà voilà l'état et à chaque fois que je rencontre des amis mères africains ou des amis à Montréal des Québécois à Montréal ils sont toujours étonnés ils disent mais d'où est-ce que ces gens-là prennent toute cette arrogance cette insolence j'ai dit non c'est pas de l'insolence quand même non mais quand même je suis le fils de la deuxième république en Amérique faut pas jouer avec ça c'est Haïti c'est le premier pays qui a reconnu la Belgique quand la Belgique est devenue un pays il faut pas plaisanter il faut le rappeler avec la même devise d'ailleurs l'union fait la force donc nous vous l'avons donné ce qui justifie cette soirée oui Alexis appelé les lettres commençait par mon cher Gaston et moi ça connaissant la maison Gallimard parce que je l'ai fréquenté toute mon enfance je peux vous dire qu'appeler Gaston Gaston je sais pas il n'y a pas grand monde chez Gallimard qui appelle Gaston Gaston bon le reste des lettres c'est à mourir de rire mais je crois que pour revenir vraiment au parcours de l'artiste moi j'ai d'une autre manière accompagné beaucoup d'artistes dans ma vie et notamment beaucoup de peintres et de plasticiens et pour les jeunes pour ceux qui débutent que j'ai vu beaucoup d'entre eux débuter il y a 20 ans 25 ans j'ai toujours remarqué une grande confiance en soi qui est absolument indispensable pour un artiste qui débute pour quelqu'un qui commence sa carrière s'il n'y a pas une très grande foi en son propre travail il n'y a aucun moyen d'en convaincre les autres donc c'est très important que ce soit un écrivain que ce soit un peintre un musicien s'il ne vient pas avec cette espèce de fermeté de solidité vis-à-vis de son propre travail avec un brin de provocation mais ça fait partie c'est le jeu de l'art aussi je pense que c'est très important je pense que moi je ne l'appellerais pas arrogance parce que je pense que c'est un c'est vraiment un appui indispensable à un jeune artiste sans cette confiance en soi sans cette assurance même si elle est plus ou moins à jouer peut-être qu'il doute beaucoup plus qu'il en a l'air peut-être qu'il doute un peu plus qu'il en a l'air n'empêche qu'à un moment crucial c'est indispensable et c'est comme ça que mon père a été édité il a été édité chez Gallimard en moins d'une semaine les notes de lecture sont absolument dithyrambiques et ils savent créer aussi énormément de jalousie parce que dans les années 50 il est le seul écrivain noir de chez Gallimard et il l'est resté très longtemps et ça a été vraiment une chose qu'il y a très peu enfin il y a eu très peu d'écrivains africains ou antillais qui ont été publiés par Gallimard il y a toujours eu cette exigence mais encore une fois je n'appellerai pas ça de l'arrogance c'est vraiment un besoin une nécessité de s'affirmer quand personne ne croit encore en vous alors une question quand même Florence puisque je sais que beaucoup de personnes se demandent si pour vous fille de Jacques-Alexis la boucle est bouclée aujourd'hui la boucle n'est pas bouclée j'ai un fils qui s'appelle Stéphane qui a passé des examens hier avec son professeur d'histoire et le professeur d'histoire l'a demandé parce qu'il a un nom africain il s'appelle Ndiaye donc le professeur africain lui dit je vous parle de Saint-Domingue c'est-à-dire de vous intéresser comment ça se fait donc il dit mais bon je m'appelle Ndiaye mais l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça il commence à énumérer Stéphane Alexis Jacques Stéphane Alexis son grand-père espagnol il commence à donner tout son pédigré et puis apparemment avec beaucoup de fierté donc je pense qu'il n'y a pas l'histoire continue simplement moi je suis très reconnaissante encore une fois à Pascal et à James et au travail que vous avez aussi accompli Dominique Anne et tous ceux que je ne connais pas parce qu'il y a un nouveau jalon qui est posé là il y a eu la réédition dans les années 80 qui font qu'encore aujourd'hui les jeunes peuvent lire Alexis il y a eu quelques années le travail que tu as bien voulu faire Dany dans le magazine littéraire où là il y avait eu un long silence il y avait eu un long silence donc tu as mis fin à un très long silence et puis aujourd'hui donc ce coup de chapeau d'intranquillité voilà et je pense qu'il y aura d'autres jalons comme ça moi je voudrais finir pour vous raconter une toute petite histoire très rapide il y a je crois 4-5 ans peut-être un peu plus 6 ans je suis partie dans une équipée incroyable vers la Floride avec Gérald Blancourt qui est ce grand photographe haïtien qui a offert beaucoup des photos qui sont dans la revue qui a 80 et quelques années je pars dans un voyage en Floride invité à l'invitation d'une association haïtienne de Fort Lauderdale en Floride pour rendre un hommage à Jacques Alexis et donc avec beaucoup d'aléas on finit par arriver à Fort Lauderdale et on était invité à l'université de Floride à une soirée haïtienne avec la lecture de textes etc et bon je suis fumeuse pas forcenée mais je suis fumeuse et avant de rentrer dans la salle comme à l'époque on pouvait encore fumer à pas en France mais à l'université il fallait fumer de dehors donc je vais fumer une cigarette dans le jardin la nuit tombe et dans l'obscurité assise sur un banc j'entends pour ceux qui le connaissent un extrait de la préface que j'ai écrite à Jacques Alexis dans l'espace qui s'appelle la lettre à Jacques Soleil qui est donc en fait une réponse à cette lettre là en fait et j'entends cette lettre mais en anglais d'accord et je suis dans le noir et je me demande qu'est-ce que c'est que cette magie je marche je cherche d'où viennent les voix et c'est deux voix des jeunes voix et je tombe sur deux jeunes haïtiens qui sont nés aux Etats-Unis qui sont des jeunes rappeurs beaucoup beaucoup de talent et qui avait pris la préface que j'avais et la lettre que j'avais écrite à mon père en réponse donc à celle-là qui l'avait traduite en français et qui en avait fait un rap et qui était en train de répéter dans le noir à l'écart il répétait le rap avant de venir sur scène sur la scène de l'université pour se produire devant la communauté haïtienne qui était là voilà donc il n'y a pas de boucle ça ne finit pas et il ne faut pas que ça finisse et c'est ce que les pouvoirs craignent que les écrivains durent plus longtemps que les dictateurs et pour finir je dirais ce que Hugo a dit de Tacite les hommes comme Alexis sont malsains pour les pouvoirs c'était le mot de la fin merci 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 merci